La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, Maître Maounia Justin Dombabonde, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maounia Justin Dombabonde, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs et bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités, je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Avec vous ce jour, je voudrais, pour le compte de cette septième saison, poursuivre le voyage qui nous conduit au cœur des systèmes de croyances pour découvrir leurs effets directs sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, notamment africaines. Dans mon précédent message, vous avez découvert pourquoi personne ne peut jurer de l'authenticité des textes fondateurs du christianisme. Vous avez certainement donné raison à Jean Meslier qui, s'appuyant sur les profonds désaccords qui avaient alimenté le climat relationnel entre les principaux protagonistes d'alors, a fini par conclure que les textes originaux du christianisme ont été corrompus et falsifiés. Il a fait une telle affirmation en faisant le coup à des écrits de personnages connus dans l'histoire tels que Joseph l'Historien, Saint-Jérôme, Tacite et bien d'autres, sans oublier des événements apolémiques comme ceux des missionnaires de l'île de Santorin, sans oublier également les prologues de Saint-Jérôme Apollin. La préface de ce dernier sur Josué, son épître à Galéat, sa préface sur Job, celle sur les évangiles au pape Damas, celle sur le Somme à Apollin et à Estachium. Sa logique est restée la même. Les miracles et les prophéties ne peuvent servir de preuves et de témoignages assurés de la vérité, d'autant qu'il en existe dans presque toutes les religions à livre. Il a fait mention d'une œuvre singulière, une œuvre singulière qui a pris date aux origines du christianisme. Il s'agit de celle d'origine. L'inventeur de l'exégèse, figure dominante de la théologie chrétienne, celui-là qui, de son vivant, et ultérieurement suscita les sentiments les plus vifs et les plus opposés. Pour sa capacité à commenter l'écriture, pas seulement un ou deux livres, mais presque tous, presque tous les livres. Il sera trois siècles après sa mort, considéré comme hérétique et condamné dans un concile byzantin dès l'an 400. Par qui ? Par l'évêque Théophile d'Alexandrie. Surtout au VIe siècle, par l'empéreur justinénien, au motif que la doctrine évolue constamment dans l'Église. Les paramètres ne sont plus les mêmes. Ce qui pouvait paraître audacieux entre 220 et 250, donc dans ces deux périodes de ces années-là, n'est souvent plus recevable au VIe siècle. C'était le motif essentiel. On reproche à origine des doctrines en grande partie développées à l'intérieur des cercles monastiques. Des doctrines parfois même contraires à sa pensée. Et il a été condamné sans qu'il y ait une petite confrontation directe avec ses œuvres. Lesquelles œuvres ont été traduites en amont par saint Jérôme qui, après, a fini par rejoindre ses adversaires dès la fin du IVe siècle. « Bien qu'il ne subsiste qu'un quart de son œuvre immense, 250 tomes de commentaires et au moins 500 prédications, dont il ne reste qu'un quart, origine a de toute évidence ouvert des voies pour le christianisme, voies que d'autres ont exploitées plus tard, sans même être conscients de ce qu'ils lui sont redevables. Origen a été condamné au motif que les doctrines qu'il a développées le sont en grande partie à l'intérieur des cercles monastiques. Il y a bien des raisons de se demander ce que c'est qu'une doctrine. Quelle est la différence entre une doctrine et un dogme ? Et quelle est la doctrine autour de laquelle, ou même les doctrines autour desquelles, se réunissent les christicoles ? La doctrine, d'une manière générale, est l'ensemble des croyances ou principes traduisant une conception de l'univers, constituant un système d'enseignement, qu'il soit religieux, philosophique ou politique, et même économique. s'accompagnant très souvent de la formulation de règles, des règles de pensée ou des règles de conduite. Ça, c'est la doctrine. Le dogme, par contre, est considéré comme une vérité divinement révélée. Une vérité divinement révélée, déclarée comme telle par l'autorité d'enseignement supposément infaillible de l'Église. Le fondement historique du christianisme est la foi en Jésus-Christ, Messie et fils de Dieu, sa crucifixion et résurrection, résurrection vue par les premiers chrétiens comme le signe indubitable de la divinité du Christ. Le dogme est donc au centre de la foi et la croyance en ce dogme est essentielle pour être un disciple du Christ. Si quelque chose doit être un dogme, il faut le trouver dans la Sainte Écriture et dans la tradition sacrée. Bien que les doctrines soient établies et approuvées, je parle ici des doctrines, peut-on en déduire qu'elles sont nécessairement rigides et immuables ? Un adepte de la religion peut-il remettre en question leur validité et leur pertinence tout en restant croyant ? Ce sont des questions. On est tenté de répondre par la négative ou on peut être tenté de répondre par la négative malgré l'effort incommensurable pour y amener les hommes. Je parle ici de Jean Messlier. au regard de quelques exemples incluant la compréhension de la communion, la succession apostolique, le baptême, la politique de l'Église et l'infaillibilité des Écritures. On peut dire que le dogme, selon le sens qui lui est accordé, est divinement révélé alors que la doctrine est proposée par l'Église. Quelques questions au regard des considérations qui viennent d'être énoncées. Les religions sont-elles condamnées à s'opposer entre elles dès lors qu'elles sont source de conflits en raison de la diversité et du caractère souvent contradictoire de leur doctrine ? C'est une première question. Lorsqu'elles prétendent détenir la vérité sur Dieu, la vérité sur le monde et sur l'homme, le caractère systématique de leurs énoncés théologiques et juridiques qui excluent les autres systèmes, n'est-il pas de nature à augmenter les conflits ? C'est une deuxième question. Comment dans ces conditions le dialogue interreligieux pourrait-il aller au-delà des rencontres et du dialogue entre les hommes ? C'est une troisième question. Mais peut-on penser du point de vue théologique une ouverture à l'autre qui assoit l'unité entre les religions, leur communion et leur réconciliation au niveau de la doctrine sans obliger chacune à renoncer aux énoncés de sa foi ? Ça, c'est la quatrième question. On peut à juste titre penser au modèle pluraliste du Concile du Vatican II imaginé par des théologiens qui ont cru reconnaître une même expérience de la transcendance partagée par les différentes religions, malgré le nombre considérable de propositions informatives et normatives taillées sur des schémas exclusivistes. Comment alors avancer une théologie des religions qui permette d'asseoir et de promouvoir un dialogue interreligieux sans tomber ni dans l'annexion ou la dévoration de l'autre, ni dans la relativisation du spécifique de chaque religion ? Pour envisager ces questions fondamentales, qui concernent tous les acteurs impliqués dans la théologie du pluralisme religieux, il faut se demander si les principes pour repenser l'écuménisme sont transposables au niveau de l'interreligieux. Il faut, en face des différences doctrinales, questionner la nature de chaque doctrine, proposer un modèle post-libéral privilégiant l'articulation entre l'action et le langage, la réactivation et la réadaptation constante des identités, sans oublier ce qu'on appelle la praxis, c'est-à-dire les activités qui, au-delà du simple théorique et contemplatif, ces activités qui transforment le sujet. Il faut approcher et interroger la méthode, interroger l'épistémologie, interroger le cadre anthropologique et philosophique proposé par chaque théologien en vue de penser la différence doctrinale entre les différentes religions comme des ressources garanties d'une fécondité qui permet à chaque religion de se repenser, de se redéfinir, d'encourager et de garantir une communion sans capitulation. En suivant la nature des doctrines, on peut aborder le statut des textes fondateurs de chaque tradition religieuse et la question de l'absorption. On peut également interroger le rapport entre le singulier d'une doctrine et l'universel d'une tradition religieuse. On peut tout aussi interroger la nature d'une doctrine ou comment redéfinir la religion tout simplement. on peut interroger l'articulation entre doctrine et vérité, les conditions théologiques du respect mutuel des religions, la portée, la fécondité et les perspectives du paradigme cultureau-linguistique pour le dialogue des religions. On peut aussi interroger l'approche des livres et textes sacrés des religions. On peut interroger le traitement du conflit doctrinal par les traditions religieuses. Je vais peut-être m'arrêter là. Sans cela, aucun dépassement n'est possible à court terme au niveau des religions qui continueront à se cristalliser, qui continueront à se déployer en vue d'asseoir leur hégémonie, traitant d'hérésie les doctrines opposées ou contraires à celles développées dans leurs enclos respectifs. Une réalité à laquelle je vais consacrer mon prochain message. Maintenant, que me reste-t-il à vous révéler ? Il me reste à vous demander de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin cinq heures de préférence et à intervalles réguliers de deux heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, la voici. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regardez en arrière aux causes du chagrin et regardez en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. Écartez les oui-dire pour aller à la recherche de la connaissance derrière laquelle se cache la vérité. Assurez à travers vos comités de défense de la vie, la promotion de la pensée métaphysique qui aujourd'hui reste la seule alternative crédible pour fonder le concept de la dignité humaine et bâtir une vie heureuse sur la terre. Découvrir la vie et l'œuvre de ceux et celles qui ont été les premiers à abjurer les idées religieuses et déchirer le voile de la superstition. Concentrez votre attention sur ce qui pourrait pousser les hommes d'hier et les hommes d'aujourd'hui à établir leur religion. Relevez sur la base de vos expériences propres les erreurs auxquelles vous conduit votre foi religieuses. Évitez des envolées lyriques sur l'authenticité ou non des textes fondateurs du christianisme au regard des désaccords profonds de départ. Comprendre ce que c'est qu'une doctrine, la différence entre une doctrine et un dogme. Comprendre également les doctrines au cœur de vos religions. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. A bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins, maître Maudin Sustin Dombaboundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec maître Maudin Sustin Dombaboundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du groupe. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.